Musique Je vois les gens trop sérieux. Les mouvements des jeunes pour la protection de l'environnement a, dans les quartiers de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, réitéré son engagement à intensifier sa campagne fossile Frivirunga. Ils ont, en amont, dans une pétition, lancé une sonnette d'alarme aux autorités de la République démocratique du Congo, à la communauté internationale et à toute la population, à bannir les projets d'exploitation des 16 blocs pétroliers dans les aires protégées du pays, afin de limiter les impacts négatifs qui découlent de cette activité extractive. Cette journée d'échange entre environnementalistes et jeunes engagés pour la cause climatique a eu lieu ce samedi 4 juin à Kinshasa. Nous, jeunes réunis au sein du mouvement des jeunes pour la protection de l'environnement, demandant au président de la République, son excellence Félix-Antoine Nitsisekedi, le respect et la mise en application des lois de la République et conventions internationales sur l'environnement et les droits des communautés. Veillez à la protection totale et intégrale du parc national de Virunga, site, zone humide de Ramsar et patrimoine mondial de l'UNESCO. L'annulation de permis d'exploitation pétrolière dans le parc de Virunga, accordé aux entreprises pétrolières, Soko, Efora Energy et Total Energy. Dans ces plaidoyers rendus il y a plusieurs semaines auprès des autorités du pays, ces environnementalistes ont révélé que l'exploitation des énergies fossiles favoriserait la décadation complète des écosystèmes de la région si ces interpellations ne sont pas prises en compte. Pour nous c'est très significatif parce qu'il y a deux jours, le monde a célébré, 50 ans après, 50 ans d'action pour l'environnement, 50 ans d'action pour le climat. Et aujourd'hui nous sommes venus ensemble avec les autres jeunes de la ville insister sur un seul message, demander au gouvernement congolais de prendre en compte les demandes de notre pétition. Cette pétition que nous avons plusieurs fois introduite aux différents ministères, au ministère des hydrocarbures, au ministère de l'environnement et aussi à la présidence. Alors aujourd'hui, il était question de venir martiller encore beaucoup plus sur cette question et beaucoup plus sur les demandes de cette campagne, notamment le respect des lois et des textes en matière de gestion et protection de l'environnement. L'exploitation des énergies fossiles cause des émissions à grande quantité de COD et les réprochés d'être à l'origine du réchauffement climatique. Les experts du climat préconisent plutôt le développement des énergies vertes comme une meilleure décision pour mettre un terme à la dépendance aux énergies à existence limitée et à grande pollution. Le temps est venu pour que les dirigeants congolais prennent des décisions salvatrices visant à maintenir le pays sur la position de ces pays solutions face à la problématique du changement climatique de par son immense potentiel en richesse naturelle. Avec l'avènement de l'organisation des travaux préparatoires de la COP 27 en partenariat avec l'Egypte, la RDC devra réaffirmer sa position de force et son leadership climatique en donnant des bons exemples dans la lutte contre la crise climatique actuelle. Ces jeunes engagés sont plutôt pour la promotion des activités économiques alternatives dans les airs protégés afin de favoriser les développements durables des économies locales. « Vu que nous connaissons que ce site-là c'est un art protégé, nous devons la conserver. Voilà pourquoi je fais aussi directement appel à tous les jeunes comme moi, architectes ou médecins ou autres, de se joindre à nous afin que nous puissions tous dire non à l'exploitation du pétrole sur le site Fihonga. D'abord ce qui m'a poussé à venir ici, c'est d'abord le but de la campagne qui est de l'été contre l'exploitation du pétrole sur le sud de Fihonga. La légalisation de l'article 155 de la loi portant « Régime général des hydrocarbures » continue à causer des différends entre les ministères des hydrocarbures et celui de l'environnement et développement durable, les activistes de l'environnement et les experts. Depuis 1972, le monde célèbre cette année, les cinquantièmes années depuis la création de cette journée, à Stockholm, face aux effets du changement climatique, des pollutions et des dégradations de la biodiversité, la devise « une seule terre » est plus pertinente que jamais. La lutte contre les changements climatiques, la pollution des écosystèmes ainsi que les déséquilibres planétaires sont aussi une problématique intergénérationnelle. Ils ne pourront être atteints sans la mobilisation et l'implication des jeunes. À Ankoa, certains scientifiques congolais, les jeunes sont pessimistes, s'agissant de la responsabilité du genre humain dans l'avenir de notre planète. À Kinshasa, avoir une sensibilité écologique est une chose, avoir une conscience écologique en est une autre. Les problèmes environnementaux ne sont pas là que pour l'État congolais, ne sont pas là que pour les politiques, ne sont pas là que pour les universitaires et tant d'autres personnes que nous pouvons citer ici. Mais les problèmes environnementaux touchent toutes les couches de la vie humaine, voire même toute la couche de la biodiversité. C'est dans cette cause que nous devons être conscients de ce que nous pouvons jouer comme geste pour ne pas nuire cet environnement. Si dans l'ensemble les jeunes sont animés par une motivation élevée relative aux questions politiques, il n'en est pas le cas pour les objectifs de développement durable. Les plus éveillés d'entre eux nécessitent de sensibiliser leurs semblables sur comment privilégier l'engagement collectif de ces questions christielles liées à l'environnement. Je demanderai aux autorités de faire en sorte que les notions de base d'environnement aient à la vulgariser sur toutes les couches. On ne doit pas seulement se retrouver entre intellectuels, on ne doit pas seulement se retrouver entre cadres pour discuter sur les questions de l'environnement. Il faut aussi toucher toutes les couches de la population pour pouvoir transmettre la sensibilisation. parce que ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les bureaux qui produisent des déchets. Souvent c'est comme Maman Yaouenze, Batouna Banda, donc il faudrait faire en sorte que nos notions de l'environnement aient atteintes et à la vulgariser partout. Déjà dès l'école primaire, on doit commencer aussi à donner le cours sur la gestion de l'environnement. La croissance économique accentuée par la crise climatique, le monde ne sait à quel sein se vouer. Pour préserver la nature et son futur, il est urgent de restaurer la confiance des jeunes, de les responsabiliser et de mener des politiques d'inclusion ambitieuses à leur égard et illisoire de croire que les objectifs de développement durable pourraient être atteints sans leur participation active. La mort des poissons dans les territoires des Minova et Boremana dans les Nord et Sud Kivu en date du 3 juin 2022 a fait l'objet d'un rapport circonstanciel de la Direction scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma OVG. Cette organisation, en collaboration avec l'Office congolais de contrôle, a effectué une descente sur terrain en vue d'élucider les circonstances de la mort de ces poissons. À en croire ce rapport, ces poissons ont été intoxiqués par une substance jetée dans cette eau par les populations de ces coins du pays. Comme nous l'avons mentionné dans les rapports, le vendredi 3 juin, nous avons été alertés par la population qu'il y a des poissons qui flottent et qui flottent sur les golpes de Kaboul et que les gens sont arrivés de se précipiter à prendre soin et à manger. Après avoir échantillé, on a amené le chantier au laboratoire de l'Office congolais de contrôle et après avoir analysé, mais sur place, nous venions de constater que ce n'était pas le gaz, parce que c'était bien localisé à une partie, les golpes de Kaboul, c'est très vaste. Alors, nous avons opté pour l'analyse. Les analyses ont montré que certainement, il y avait intoxication. La zone, là où on a eu mort des poissons, c'est une zone de frayeur, donc là où les poissons se reproduisent. Selon la société civile du Sud Kivu, ces habitants ont besoin d'être informés sur les dégâts causés par la consommation de cette nourriture. On a fait des alertes. Il y a une délégation du gouvernement provincial du ministère de la Santé et de l'Environnement qui se sont rendus sur le terrain pour examiner les cas, savoir ce qui était à la base de ces décès, de ces poissons. Il y a des rimeurs qui circulent comme quoi ce sont des circonstances du gaz, mais actuellement, les études qui ont été menées par des experts, n'ont rien élevé comme résultat. Ce qu'on fait demander aux autorités, c'est d'interdire la consommation de ces poissons. L'État congolais devrait mettre les mesures préventives pour que la population cesse à consommer ces poissons. D'après l'OCCN Orkivu, après que le gouverneur militaire ait fait le rappel, pour en savoir plus sur ce drame, des examens minutieux ont été effectués. L'origine de l'intoxication reste inconnue. Par conséquent, une enquête complémentaire sera lancée dans les meilleurs délais pour déboucher sur d'autres hypothèses. Des aliments plus sûrs pour une meilleure santé et les thèmes de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments célébrent le 7 juin de chaque année. Les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé OMS renseignent que plus de 600 millions de personnes sont touchées par environ 200 types de maladies d'origine alimentaire tous les ans. En République démocratique du Congo, ces maladies sont peu connues, mais bien réelles dans les quotidiens des Congolais. Il y a plusieurs avantages à protéger les aliments. C'est pour consommer ce qui est sain comme aliment et ensuite être sûr que les éléments que nous introduisons dans notre organisme, pour ne pas construire l'organisme et non apporter des maladies. Alors il y a plusieurs façons de protéger les aliments. Nous pouvons protéger les aliments par la façon chimique. Il y a des gens qui mettent des additifs alimentaires ou des conservateurs, des produits chimiques pour conserver les aliments. D'autres ici utilisent le froid. On peut conserver par le froid. On peut conserver aussi par les sels, la mise de sel dans un aliment, on les conserve. Ou par des moyens physiques, on les sèche. Cette journée vise à sensibiliser à la préservation, à la détection et à la gestion des risques d'origine alimentaire et à encourager l'action dans ces domaines. Auprès du corps médical, la réflexion des autorités du pays devrait se focaliser sur comment sécuriser les aliments qui consomment la population afin d'éveiller sur la bonne santé de tous. Le manque d'une bonne conservation peut conduire à certaines maladies que nous pouvons attraper. Là je peux parler de la salmonellose, du botulisme, parmi les deux là que l'on peut attraper par la mauvaise conservation. Signalons que l'OMS a depuis un certain temps initié les démarches d'actualisation de ces statistiques dans ces domaines d'intervention du monde. Cette actualisation des données intervient dix jours après l'adoption de la stratégie mondiale actualisée par l'OMS pour la sécurité alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada